AmiGamers et AmiGameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et je me trouve donc sur cette fin d'édition de Stunfest, vous pouvez voir derrière les boards en train d'être débranchés, les consoles d'être rangés, les câbles HDMI d'être archivés et Douglas Alves, voilà j'ai rencontré à plusieurs reprises Douglas sur plusieurs événements et j'ai jamais eu vraiment l'occasion en fait d'obtenir de t'avoir directement seul sur une vidéo, donc voilà c'est l'occasion de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Doug qu'on a souvent vu dans des conférences, Doug qui est quand même un passionné de jeux rétro majoritairement, qui est un passionné de jeux vidéo tout court et entre autres qui est un collectionnaire aussi puisque tu fais partie d'Emo 5, l'association justement qui rencontre personnes qui aiment les jeux rétro aussi bien en arcade que sur console, donc on va te laisser te présenter Doug et puis parler un petit peu de l'événement du Stunfest qui vient de se dérouler, auquel tu viens, depuis très longtemps maintenant, tu vas nous en parler un peu au micro Oui alors pour me présenter je vais faire court, voilà j'ai été journaliste, j'ai fait du développeur, aujourd'hui du développement, je suis fatigué en plus Voilà, il est tard, c'est la fin du Stunfest, alors j'ai surtout au Stunfest participé aux conférences, parce que depuis deux ans, ils enseignent l'histoire et la culture du jeu vidéo, donc ça fait sens avec les conférences que je fais ici, moi le Stunfest en fait je suis un, comment dire, un visiteur de la première heure, ça fait peut-être 5 ou 6 Stunfest que je fais, Alors moi au début, j'étais venu la première fois complètement par hasard et j'ai trouvé l'ambiance et les organisateurs et les visiteurs vraiment très sympathiques, une très bonne ambiance et je suis revenu par la suite, c'est d'un événement basé essentiellement sur le jeu de combat, ça s'est largement quand même élargi au niveau de la cible, Comme je disais, il y a des conférences quand même qui sont d'un très bon niveau, qui peuvent intéresser les joueurs comme les non-joueurs, on a toujours du jeu de basson, donc au niveau compétition très élevé, Voilà, où il y a vraiment des joueurs qui viennent de toute la planète pour jouer, on a notamment les japonais qui sont fans du Stunfest, des joueurs de folie sur les jeux de combat, sur les shmups en particulier, On a des bornes d'arcade pour les gens qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire du jeu vidéo, on a du jeu amateur, on a eu même un jeu Amstrad codé pendant le Stunfest, on a des expérimentations, Les Superplay, on a eu Tennis for Two aussi, on a vraiment beaucoup beaucoup de choses, l'ambiance est super conviviale, elle l'est restée, c'est ça dont j'avais peur, parce qu'en grandissant, on peut perdre l'arme d'un événement, Et là sur le coup, le Stunfest est resté fidèle à lui-même, et puis moi je suis toujours là, comme d'habitude, et j'aime beaucoup aider les organisateurs et venir participer avec eux à cet événement. Effectivement, c'est vraiment une émulation, le Stunfest, je te rejoins un peu dans l'idée, c'est vrai que le Stunfest a gardé cet esprit comme ça un peu familial, communautaire, On en a pour son argent, quel que soit l'endroit d'où on vient, on a ce côté e-sport qui se développe bien entendu, mais on a aussi le côté familial qui reste, C'est bon enfant, on mange ensemble, on déconne, on discute, on retrouve les mêmes personnes d'un an sur l'autre, c'est vrai qu'on aide aussi, Bon là on a des badges de staff, dans Chardou, où invité, ça dépend du statut, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours les mêmes personnes qui... On retrouve des visages qui reviennent, toi, Usul, je sais pas, les miops, les habitués quoi, comme notre cher porteur de barrières, Qui avait annoncé avant même le début de la vidéo qu'il allait passer pour faire du spam, c'est juste excellent, Comme quoi, on parlait d'émulation d'Esprit Mon Enfant, tu vois, tout était déjà préparé en quelque sorte, c'était... C'est génial, quoi. Et voilà, on espère retrouver cette ambiance-là l'année prochaine, donc là l'édition touche à sa fin, D'où on se retrouvera sûrement prochainement, j'imagine, sur une conférence ou autre, sur un événement dans le même cadre. On a même eu la dernière fois qu'on s'est vus, je sais plus quand c'était. Moi je me rappelle surtout, alors ça remonte à un autre moment, c'était on a eu le temps de se voir après, Mais c'était simplement à l'événement Back in Toys, au Retro Game Day, la première édition, pas la seconde, Enfin on s'était vu aussi la seconde, où justement on a vu un quiz, Et tu étais dans le public, et on avait eu un tandem assez efficace, Et voilà, on avait eu une petite confétition en équipe sur un quiz, Où d'ailleurs j'ai fait une team avec Vollmar, si je ne dis pas de bêtises, Et on avait affronté Wanderfra et Cyril Dremet, et on avait l'assiste Douglas, Référence en termes de, justement, au niveau du bagage de jeu vidéo, de l'histoire de jeu vidéo, Qui est quand même assez solide là-dessus, et qui voilà, était là. Je vous invite d'ailleurs à suivre sa page Facebook, parce qu'il y a des posts réguliers sur les... Voilà, et puis comme ça, vous connaîtrez mes prochains projets, Voilà, là je me lance dans pas mal de projets pour l'année prochaine, Qui pourraient être sympas, qui concernent le monde du jeu vidéo, Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. La suite l'année prochaine, ou même peut-être plus tôt. Donc voilà, Bédoug, à très bientôt, bon retour, Puisque là on est à Rennes, il faut le signaler, on l'a déjà dit. Et puis, écoute, à la prochaine, mon cher Doug. Au revoir. Bon retour. A bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501